What's up guys, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre workout numéro 19 de ce confinement. Donc j'espère que vous êtes toujours en forme, que vous êtes capable de vous entraîner comme vous le faites à l'habitude. Si vous aimez le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite aussi à dropper un like, inscrivez-vous à la chaîne pour avoir le meilleur contenu de l'entraînement possible. Donc voilà, je vais faire des explications assez globales de la programmation d'aujourd'hui par la suite, comme à l'habitude, accompagné de Mathieu pour faire vraiment juste les démonstrations des mouvements en particulier qu'on va avoir à compléter dans le workout. Et ensuite, je vous invite à rester présent pour faire le training on the spot live avec Mathieu et Laurie pour vous challenger un petit peu. Donc aujourd'hui en trois parties, donc c'est souvent en deux, en trois ou en quatre parties, aujourd'hui on va aller en trois. Donc le warm-up évidemment, le warm-up, le workout, en fait le medcon du jour et un finisher d'abdomino pour aujourd'hui. Donc ça va être relativement très très simple en fait comme formule. Mais le workout, attention, ça va quand même être assez spicy si on veut dire entre guillemets. Donc le medcon, en fait le warm-up, trois à quatre ondes, vraiment des mouvements où est-ce qu'on va travailler l'unilatéral. Tu sais, des cross-body RDL, on va travailler du one arm clean, on va faire du overhead hold. Donc unilatéral, stabilité, core, donc vraiment global pour bien se préparer. Ensuite le warm-up, pas le warm-up, mais l'entraînement en tant que tel. Donc ça va être des amrables de trois minutes. Donc deux blocs, amrables trois minutes, wrist une minute entre les rondes. Donc on va compléter trois mouvements. Donc exemple 10, 10, 10 répétitions de mouvements X. Et le reste du temps, on va avoir une accumulation à faire. Donc par exemple, si on regarde le premier amrab, donc pendant trois minutes, on va faire 10 one arm deadlift, 10 one arm power clean, 10 one arm push press du côté droit ou du côté gauche. Donc on fait un rond intégral d'un côté. Par la suite, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc le côté gauche, on entre le 10, 10, 10. Et si ça vous prend une minute trente, ça veut dire que vous allez avoir une minute trente par la suite pour compléter le maximum de répétitions possibles de n-release push-up. Donc le premier bloc, on fait le plus de n-release push-up possible. On en complète, exemple 25, rest une minute et on refait le même principe. Un rond du côté droit, un rond du côté gauche, maximum de répétitions. Et on va compléter cette séquence-là pendant trois rondes. Directement après les trois rondes des amrab trop, on fait exactement le même ordre d'idées. Pas de rest entre les deux, on entre directement dans un autre bloc de trois rondes. Cette fois-ci, on va changer les mouvements. Donc 20 one arm inclin and jerk, 20 one arm overhead lunge, 20 buck jump over ou jump over object. Et le reste du temps, dans le même principe, on va compléter un maximum de répétitions possibles, cette fois-ci de burpees. Donc même, même, même idée, si vous avez fait vos rondes en deux minutes, vous allez avoir une minute pour faire le maximum de reps possible de burpees. Et le score, évidemment, c'est le nombre total de répétitions cumulatifs après les trois rondes au total. Donc le workout en intégral, et par la suite, on va faire le finisher, donc des abdominaux, donc trois-quatre rondes, parce qu'on va compléter des touch toes, max touch toes, des cycling crunch, puis on va compléter du hollow hole pour terminer le tout aujourd'hui. Donc tout en même un très, très gros programme aujourd'hui. Donc je vais vous retrouver avec Mathieu dans quelques instants pour faire les démonstrations des mouvements aujourd'hui. et à la suite, je vous souhaite un bon training avec Mathieu et Laurie. Restez là. Salut Mathieu! Mathieu, Mathieu! Mathieu, back in the days, Laval Rouge et Or, football, avec son casse sur la tête. Donc je suis avec Mathieu aujourd'hui pour faire les démonstrations des mouvements d'où je, en fait, le programme d'aujourd'hui. Donc on va commencer avec le warm-up. Donc le warm-up, j'ai parlé qu'on va avoir à compléter des mouvements unilatéraires à stabilité, donc des cross-body RDL, des one arm clean et du over-head hold. Donc tous ces mouvements-là, en fait, sont vraiment sélectionnés spécifiques pour la préparation de votre training du jour. Donc si on regarde avec Mathieu, donc cinq par côté, les cross-body RDL va prendre une charge X. Ça peut être léger, moyen, lourd. Donc on va faire, en fait, le même ordre d'idée qu'un Ramadan Deadlift conventionnel, va pousser légèrement ses genoux, en fait, va fléchir ses genoux légèrement, pousser ses hanches vers l'arrière. Mais au lieu d'aller directement vers l'avant, on va seulement faire une torsion, donc aller chercher le pied opposé. Donc une torsion complète le plus possible. Du côté opposé, vous allez sentir vraiment un stretching, là, seulement d'un ischio et d'un fessier. C'est ça l'objectif, donc cinq d'un côté, cinq de l'autre. Donc, encore une fois, les genoux légèrement fléchis. On va aller chercher vraiment le plus bas possible avec son poids vers le sol du côté opposé. Cinq d'un côté, cinq de l'autre. Ensuite de ça, cinq one arm clean. Donc on va y aller cette fois-ci pour entre les jambes, donc à cause que le training qu'on va faire aujourd'hui. Donc entre les jambes, le dumbbell va être au sol. Puis cette fois-ci, dans le même ordre d'idée qu'un Ramadan Deadlift ou qu'on fait un Deadlift conventionnel, on va vraiment se servir de sa chaîne postérieure. Puis à la dernière seconde, on va vraiment faire l'extension des hanches, se servir un un peu plus de ses quads pour amener le dumbbell sur l'épaule. Donc vraiment plus pour primer la chaîne postérieure, encore une fois ici. Et pour bien réchauffer son overhead hold, la stabilité, on va presser le dumbbell au-dessus de la tête et on va le tenir pendant 20 secondes. Si vous avez assez d'espace en fait pour vous promener, marcher, donc vous allez pouvoir marcher tranquillement. Mais assurez-vous toujours que votre midline est toujours sur une belle ligne. Donc on ne crée pas de débalancement du côté gauche du côté droit. Le bassin est droit, les épaules sont droites, les scapules sont rétractées. Donc tout est vraiment bien encadré, bien sur le midline. Si on regarde avec les mouvements du training, donc les ham-rap 3 minutes, le premier ham-rap, donc les one-arm deadlift, les one-arm power clean, les one-arm push press, donc vraiment une partie unilatérale. Donc, one-arm deadlift, parce que Mathieu va faire en fait le même principe qu'on a fait dans le warm-up, un peu le RDL cette fois-ci. Il peut aller chercher un petit peu plus de flexion au niveau de ses genoux, puis se servir un peu plus de ses quads. Il peut aller chercher seulement une tête avec un dumbbell au sol. Si on regarde Mathieu de face à la caméra, vous allez voir que son deadlift est exactement comme s'il avait deux dumbbells dans ses mains. Ses épaules restent relativement assez square, assez droites, puis on imagine vraiment qu'on a une charge unique dans ses mains, ce qui fait en ça qu'on n'aura pas de débalancement ni de la gauche ni de la droite. Donc, 10 répétitions. Ici, du côté droit, directement, il fait 10 répétitions de one-arm power clean. Donc, le dumbbell au sol amène son dumbbell à l'épaule comme on a fait dans le warm-up, termine avec 10 one-arm push-press de son côté droit. Donc, flexion des genoux et de la droite. Donc, on fait ses 10 rips. Quand ces trois mouvements-là sont faits, il va seulement changer de bras et faire la même ordre d'idée. Donc, 10, 10, 10. Puis, à ce moment-là, il va pouvoir compléter son maximum de répétitions. Donc, ça lui a pris une minute 30. Il va pouvoir déposer son dumbbell au sol et faire son max end-release push-up possible dans le résultat. Donc, le chest au sol, on décolle les deux mains, extension complète dans le haut du mouvement. Le plus possible, on peut faire toucher les quads au sol, évidemment. Donc, on travaille vraiment le haut du corps et les triceps. Donc, premier amrap est complété. Donc, un rond de la gauche, un rond de la droite, comme je l'ai dit. Le deuxième, on y va vraiment avec un rond intégral. Donc, 20, 20, 20. Il n'y aura pas de côté gauche, côté droit. C'est vraiment le total des répétitions. Donc, 20 one arm and clean and jerk. Le dumbbell est entre vos jambes. Donc, en position suspendue. On va se servir de ses hanches, de ses jambes pour faire l'extension complète, amener le dumbbell sur l'épaule et directement dans la même séquence de dumbbell à l'épaule à overhead. Donc, le jerk. On va essayer vraiment de ne pas perdre de temps entre les deux. On essaie de faire un bon cycling, clean and jerk le plus possible. Donc, 20 total. Ça peut être de la gauche ou de la droite. Peu importe. On regarde le dumbbell en overhead. Ils vont compléter les overheads-loges. Donc, pas vers l'avant ou vers l'arrière. Chaque pas va être une répétition. On s'assure qu'on amène le genou le plus bas possible du sol et qu'on fait l'extension complète dans le haut du mouvement. Et il va terminer avec 20 buck jump over. Donc, ça va être une boîte à la maison fantastique. On va pouvoir s'en servir. On saute sur la boîte et on la traverse. On peut aussi seulement faire des step over avec aucune charge si on a peut-être trop peur de sauter ou que ce n'est pas assez solide. Ou simplement prendre un objet qu'on a à la maison sur la main qu'on est capable de surélever un peu. Donc, prendre un casque de football. Prendre des dumbbells en pli. Prendre un sac à dos. Prendre quelque chose. Une glacière. Whatever. Un bac à linge. Un bac de recyclage. Donc, prenez quelque chose qu'on est capable de sauter par-dessus. Peut-être même peut-être le faire à l'imaginaire sauter par-dessus. Rien du tout. Et on va finir la séquence avec le maximum de burpees. Donc, coucher au sol, évidemment. Le chest, complètement. On se redresse. Ramène les pieds en-dessus des hanches. Et on fait l'extension dans le haut du mouvement. Donc, sur papier. Alors, relativement assez facile. Des ham wraps 3 minutes. Ce n'est pas très long avec des poses de 1 minute entre chaque. Mais ce qu'on veut ici, c'est vraiment de l'intensité. Donc, on veut vraiment bouger vite pour faire un maximum de reps possible. Donc, si on reste trop sur le cruise control qu'on pourrait dire. Évidemment, ça va être trop facile. Donc, on veut vraiment se dépêcher pour faire le maximum de reps possible. Donc, l'intensité va être assez élevée pour aujourd'hui. Pour ce qui est des mouvements du finisher. Donc, les touch toes. Donc, tout va se faire enchaîner l'un dans l'autre. Ça va être des blocs de 20 secondes. Donc, pendant 20 secondes de temps, on veut faire un maximum de répétitions possible. 20 secondes de touch toes. 20 secondes de cycling crunch. Puis 20 secondes de hollow hold. Donc, pendant une minute totale, vous allez être en tension pendant la minute complète sur vos abdominaux. Donc, si on regarde le premier mouvement avec Mathieu. Le touch toes. Donc, on va coucher sur le dos. Les jambes surélevées. Pendant 20 secondes, on va seulement relever ses épaules. Puis, ça va aller faire toucher le bout de ses doigts sur ses orteils. Donc, pas besoin de faire un crunch complet. Il va être vraiment plié en deux. Si on veut vraiment, c'est juste engager le haut des abdominaux. Donc, seulement redresser le chest vers le plafond. Pour amener le bout des doigts aux orteils. Directement, on va se placer un peu en position de dead box, si on veut. Donc, ses jambes vont être pliées. Là, ici, il y a les mains en arrière de la tête. C'est vraiment comme vous voulez. Mais ici, ce qu'on veut faire, c'est aller pousser une jambe vers l'avant. Pendant qu'on va créer une torsion. Donc, une torsion au niveau de l'oblique, coude vers le genou opposé. Donc, à chaque répétition, on va pousser une jambe et en ramener une près de son corps. Puis, faire une alternance d'un côté gauche, côté droit. Donc, pour 20 répétitions au total. Pas 20 répétitions, mais pendant le maximum de répétitions possible pendant 20 secondes. Donc, on veut bouger relativement assez, pas rapidement. On va en prendre le temps de faire une belle contraction au niveau des obliques pour faire les torsions pour le cycling crunch. Et directement ensuite de ça, on va seulement s'étendre sous son long. Donc, déplis ses jambes. Étise les bras le plus haut possible. Le menton relativement assez vers l'intérieur. Le chest pointé vers le plafond. Puis, on va tenir la position pendant 20 secondes pour bien finir. Donc, une minute totale de tension. Le rest entre les rondes est comme vous voulez. Donc, c'est quand même assez difficile au niveau... En fait, surtout pour finir le workout. Une minute de tension abdominaux, c'est quand même relativement difficile. Donc, assurez-vous que vous avez assez de pause ensuite de ça pour compléter un deuxième, un troisième, mais peut-être même un quatrième ronde pour finir ça. Donc, c'est ce qui fait les démonstrations de vos trainings d'aujourd'hui. Je vous invite à rester là avec Mathieu et Leroux pour faire le training intégral avec eux pour vous challenger. C'est en moi que je vous souhaite un bon training. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !